Musique En Découdre est un monologue qui est le cousin de mon roman Clique Clac, puisqu'il s'agit d'une femme qui habite dans une ville de province qui n'est ni située ni nommée, une petite ville, et qui tous les jours se rend dans le musée des beaux-arts de cette petite ville. Un musée des beaux-arts sans prestige et sans chef-d'oeuvre. Donc des oeuvres de gloire locale qui ne font pas parler d'elle, qui sont discrètes et modestes, mais qu'elle vient regarder tous les jours parce qu'elle est une amatrice de peinture. Et dans ce musée, il y a un gardien qui est là tous les jours, fidèle au poste depuis des années, et qu'elle retrouve lors de chacune de ses visites, et avec lequel elle n'a aucune relation et à qui elle ne parle pas. Sauf que ce monologue est une invective et une interpellation in petto, c'est-à-dire qui est complètement intérieure, mais qui est quand même adressée à ce gardien, et qui est l'occasion pour cette femme de s'interroger sur le rapport à l'oeuvre d'art, sur le rapport à l'ambition sociale, à l'inertie sociale, et sur sa propre trajectoire en fait, puisqu'on découvre peu à peu que cette femme venait de cette petite ville, qu'elle est montée à la capitale, qu'elle y a fait une carrière, et qu'elle a assouvi une ambition sociale, mais que cette ambition n'a pas tout assouvi, et qu'elle revient quand même sur ses bases pour réfléchir à ce trajet, et pour s'interroger sur sa place dans la société, puisqu'on découvre peu à peu que c'est une transfuge sociale, et que finalement elle n'appartient à aucun des mondes, ni celui de l'origine, ni celui de l'arrivée, que c'est une femme un peu errante et un peu perdue. Donc c'est un monologue violent, c'est un monologue qui en découd, et qui se dira, et qui se lira aussi d'une traite, en rafale, pour justement en découdre avec les autres, mais surtout en découdre avec soi-même. Le lien avec Clique Clac, c'est que dans les deux cas, on a affaire à deux transfuges sociales, puisque ce sont deux femmes, qui sont toutes les deux liées à l'art d'une manière fondamentale. Alors l'une est créatrice, puisqu'elle est cinéaste, l'autre est amatrice, mais elle est vitalement amatrice, et dans les deux cas, ce sont deux femmes qui ne viennent pas de là, qui ont grandi dans des milieux modestes, où l'art n'existait pas, où n'avait pas de valeur, et elles ont conquis en fait cette relation à l'art, ce goût de l'art, ce bon goût, mais elles ne se sont pas défaites de leurs origines et de leur trahison des origines. Et finalement, on a dans les deux cas des femmes qui n'appartiennent à aucun des deux mondes, et qui se demandent toujours sur quel pied danser. Sous-titrage Société Radio-Canada